Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du firmware Clipper et plus particulièrement d'une fonction vraiment fantastique qui date de l'année passée et qui s'appelle l'Input Shaper. Alors vous allez me dire mais c'est quoi l'Input Shaper ? Donc pour y répondre c'est simple je vais vous passer quelques photos et vous allez comprendre vite fait. Alors ça dans le monde de l'impression 3D c'est ce qu'on appelle le Ringing. Donc ce sont des artefacts visuels qui sont visibles directement sur les pièces imprimées et elles sont dues à la vibration de la structure de l'imprimante lors de l'impression. Et donc en général ces défauts s'accentuent en augmentant la vitesse d'impression et spécifiquement l'accélération de l'impression. Donc en général ce qu'on recommande pour ne pas avoir ces artefacts visuels c'est de diminuer la vitesse d'impression et de rendre forcément l'impression plus lente. Donc la proposition de Clipper elle est simple c'est d'utiliser un petit appareil électronique qui s'appelle un accéléromètre au niveau des axes en mouvement afin de mesurer cette vibration induite par les mouvements des steppers. Typiquement au niveau de la tête d'impression et si vous avez une imprimante de style Bedslinger comme une Prusa ou un clone de Prusa à ce moment là une mesure au niveau du Beds puisque le Beds est en mouvement est aussi nécessaire. Donc dans ce cas là on mesure les deux axes indépendamment tandis qu'au niveau d'un Core XY on va utiliser une seule mesure au niveau de l'axe X et de l'axe Y. Alors étant donné que cette mesure ne se fait pas de manière régulière sur l'imprimante j'ai vu pas mal de solutions à la MacGyver naître. J'en ai par exemple utilisé moi pour la fixation de l'accéléromètre sur mon imprimante et je voulais voir au travers de cette vidéo si c'était fiable ce genre de mesures avec des solutions temporaires ou bien s'il fallait plutôt viser un support dédié et aussi pareil si un placement au niveau de la buse d'impression ou en tout cas le plus proche possible de la buse d'impression avait une influence sur les mesures ou bien si voilà un placement simplement sur la tête d'impression était suffisant. Ensuite en fouillant un peu surfing rivers j'ai trouvé un support dédié qui est ceci qui est génial puisqu'en fait voilà il se met au niveau de la buse d'impression et il vient simplement se glisser comme ça dessus et donc ce petit support va me permettre de tester le placement de l'accéléromètre au plus proche de la buse et donc pareil pour le bet je vais essayer de fixer mon accéléromètre au plus proche du centre du bet pour voir la différence de mesure que j'obtiens par rapport à ce que j'avais avant. Donc pour le protocole de test ici ce que je fais c'est je vais retester avant de changer l'accéléromètre de place je vais retester déjà que tout est bien serré et les mesures que j'obtiens à l'heure actuelle. Ensuite je fais le changement et je remesure directement comme ça a priori il n'y a aucun changement de structure qui peut intervenir entre les deux il peut uniquement y avoir des changements qui sont liés au placement de la DXL. Alors pour tester l'axe X on a la DXL qui est placée ici au niveau de la tête d'impression et ensuite une fois qu'on aura effectué ce test là on le placera au niveau de la buse là avec l'adaptateur que je vous ai présenté. Ok donc maintenant pour la DXL qui est au niveau du bed il est situé ici donc sur la plaque en métal en dessous du bed. Voilà ce que ça donne pour le test au milieu du bed alors je peux vous dire qu'il est bien scotché dessus et ça n'a pas l'air de bouger en tout cas pas manuellement et maintenant on va poser l'adaptateur au niveau de la buse je vais essayer à une main voilà alors lors de mes tests j'ai remarqué que j'avais un petit peu de jeu au niveau du support j'ai imprimé en abs et donc ce que j'ai fait c'est qu'elle est un petit morceau de prime ici pour éviter que le jeu ne se produise et donc ça m'a permis d'avoir des mesures beaucoup plus fiables donc j'ai refait les mesures après avant et après avoir placé cette cale et je peux vous dire que la différence est notable donc faites bien attention si jamais vous avez aussi du jeu faites en sorte de caler vraiment le support pour qu'il n'en ait pas. Notez aussi que l'adaptateur est parfaitement compatible avec la Hotend Dragon de Phytus et ici on n'a pas de jeu comme avec celle de Triangle Lab. Alors avant de passer au résultat je vous propose un petit jeu vous allez me noter en commentaire les résultats que vous obtenez avant et après l'installation de l'adaptateur et comme ça on pourra comparer ce que vous obtenez vous de votre côté par rapport à ce que j'ai obtenu moi. Allez maintenant place aux chiffres alors avant j'avais pour l'axe x 44.2 hertz à 2100 mm par seconde d'accélération recommandée au maximum pour l'axe y j'avais 39 hertz à 1500 mm par seconde avec l'adaptateur pour l'axe x je suis à 41 hertz à 3100 mm par seconde pour l'axe y donc avec le capteur placé directement sur le plateau je suis à 34.6 hertz pour 2200 mm par seconde de vitesse maximum recommandée. Ce qui me donne une vitesse maximum et l'accélération maximum recommandée de 1500 avant l'installation des capteurs correctement et après je suis à un maximum de 2200 ça fait une différence de 700 mm par seconde alors honnêtement ça fait pas une grande grande différence en termes d'impression de temps d'impression puisque voilà sur une impression de 8 heures donc il y aura une différence d'une minute donc c'est nettement négligeable mais au moins vous aurez la satisfaction d'avoir tuné au maximum votre imprimant alors pour conclure on le fait on le fait pas oui clairement on le fait on a un adaptateur qui prend quelques grammes de filaments imprimés donc c'est rien du tout on a un accéléromètre qui coûte quelques euros sur aliexpress donc pareil c'est rien du tout faites le si vous utilisez clipper franchement vous aurez la satisfaction d'avoir vraiment optimisé au maximum votre installation et voilà ça ça n'a pas de prix maintenant en termes d'impression clairement la différence ne sera pas énorme alors on le fait aussi pour l'algorithme de compensation de vibrations qui va être choisi par clipper donc en fonction des résultats obtenus avec le capteur ils vont être différents et donc dans mon cas clairement on était sur un autre algorithme et donc encore une fois ça vaut la peine de faire le test avec le capteur posé sur la buse d'impression alors s'il vous plaît n'oubliez pas de mettre dans les commentaires les résultats que vous obtiendrez comme ça j'aurai un échantillonnage plus grand des résultats que la communauté aura pu obtenir alors grâce à ça je ferai une compilation et je pourrais éventuellement revenir sur sur cette vidéo pour donner un avis plus complet alors merci encore d'avoir suivi cette vidéo merci à tous ceux qui suivent la chaîne régulièrement et à tous ceux qui posent des commentaires ça me fait vraiment plaisir de voir une communauté se créer autour de mes vidéos donc n'hésitez pas si vous si jamais vous avez des questions si vous avez des propositions de vidéos mettez les dans les commentaires je les regarderai attentivement de toute façon je réponds à tous les commentaires et donc voilà n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne ça soutient la chaîne et ça permet de ça me permet de continuer les vidéos à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao